Hé, vous connaissez le prénom du Marquis de Sade ? Comment tu veux que je me rappelle, moi ? Bon, penchons-nous d'abord sur Les Tontons Flingueurs, le huitième film de Georges Lautner, pour tenter de comprendre comment on écrit des dialogues cultes. Vous avez sorti le vitriol ? Nous sommes en 1963. Le nouveau franc redevient le franc. Un petit groupe de Liverpool sort son premier album. Le président des Etats-Unis a fait allemand LV1. Ich bin ein Berliner. Mais le 22 novembre, soit 5 jours avant la sortie des Tontons, le président des Etats-Unis se fait. Les Tontons Flingueurs, c'est l'histoire de Fernand, un ancien alfra reconverti en vendeur de tracteurs dans le Tarn-et-Garonne. Seulement voilà, son vieil ami Louis, dit le Mexicain, s'apprête à passer l'arme à gauche. Je suis revenu pour canner ici. Avant de mourir, il confie à Fernand ses affaires crapuleuses et lui demande surtout de veiller sur sa fille Patricia, qui ignore tout de ses activités. Vous êtes bien l'oncle Fernand ? Les différents lieutenants du parrain disparu accueillent très mal la nouvelle et Fernand va devoir, bien malgré lui, faire face à une guerre de succession. Les chacals se disputent l'Empire. Cette intrigue, somme toute assez classique, sert surtout de toile de fond à de succulentes joutes oratoires parsemées de répliques inoubliables. Les cons, ça osse tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais avant de nous pencher en détail sur la question des dialogues, prenons le temps, si vous le voulez bien, de détailler le contexte. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Dans le rôle principal, Lino Ventura ne sort pas de nulle part. Catcheur de formation, il débute sa carrière cinématographique dix ans plus tôt grâce à Jacques Becker, qui le choisit pour donner la réplique à Jean Gabin dans « Touchez pas au Grisby ». Tu m'entends bien ? Le film est adapté d'un roman d'Albert Simonin, le premier de sa trilogie du Grisby, qui participe au début des années 50 à populariser une nouvelle collection de Gallimard consacrée au polar, la série noire. Née en France le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la série noire est facilement reconnaissable dans les rayons des librairies, à ses couvertures, ben, noire. On y trouve la crème du roman policier, notamment américain, qui fait la part belle aux meurtres, à l'alcool et à la prostitution. Parallèlement, Outre-Atlantique, cette même littérature dite hard-boiled nourrit le cinéma hollywoodien qui voit apparaître le film noir. Ce genre à part se caractérise par ses thèmes de polar ténébreux traversés par une poignée d'archétypes comme le détective privé, l'homme persécuté ou la femme fatale. Le style visuel du film noir est très marqué, fait de clair-obscur et de contre-plongée, notamment inspiré du cinéma expressionniste allemand. Mais le film noir est aussi, dans sa morale, un héritier indirect du réalisme poétique français des années 30 et en particulier de films avec Jean Gabin qui faisaient déjà des voyous et des criminels des figures romantiques ou tragiques. Vous voyez ? Il est comme vous. Il a un air gai et donc il a un tout petit peu tris. Après avoir fait les beaux jours d'Hollywood pendant une vingtaine d'années, le film noir connaît avec la soif du mal l'un de ses derniers chefs-d'oeuvre, puis finit par se dissoudre dans le genre plus large du film de gangster. Dans les années 60, tandis que le nouvel Hollywood pulvérise les codes du genre, les truands à l'ancienne font désormais partie des meubles, à l'image en France de Jean Gabin qui, à 50 ans, s'est fait ravir la place de jeune premier. Je vois que tu m'as réservé le bourge. Il te va bien que quand j'avais l'âge de jouer ce rôle-là, je travaillais seul. Gabin est devenu un vieux de la vieille qui va se réinventer en patriarche bourrue, souvent porté sur la bouteille autant que sur la torgnole. Le dialoguiste Michel Audiard est le principal artisan de cette métamorphose. Entre 1955 et 1963, Jean Gabin et lui collaboreront sur pas moins de 16 longs métrages. Parmi ceux-ci, on trouve une nouvelle adaptation d'un roman de Simonin, Le Cave se rebiffe, deuxième volet de sa trilogie du Grisby. Gabin y incarne le chef d'une bande de bras cassés lancée dans une affaire de fausse monnaie. Je suis positivement enchanté. Moi aussi, tout le monde est enchanté, alors ? Le film marque un tournant, puisque bien que toujours tiré d'un roman de la série noire, on glisse ici davantage vers la comédie. C'est encore les rues des grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servira de mettre les talons. Cette évolution de ton est principalement due au dialogue d'Audiard, qui acquise à renommer en traitant avec légèreté et dérision les sujets les plus sérieux, qu'il s'agisse du crime organisé, de l'alcoolisme ou de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais prendre les hackes sur le commandant de la tour, à l'Oberstamphère. Je croyais que nous te fions dîner tous les deux. Le cave se rebiffe est un nouveau succès pour Michel Audiard, qui envisage alors d'adapter le dernier roman issu de la trilogie de Simonin, Grisby or not Grisby. C'est ce troisième opus qui deviendra, au cinéma, les tontons flingueurs. La mise en scène du film est confiée à Georges Lautner, jeune réalisateur lui aussi plutôt versé sur le rigolo, connu notamment pour le monocle noir, comédie policière menée par Paul Meurice. Exaltant, non ? Naturellement, le rôle principal est promis au partenaire privilégié de Michel Audiard, Jean Gabin, mais n'obtenant pas les conditions souhaitées, il se désengage très vite du projet. C'est alors son héritier naturel qui récupère le rôle, Lino Ventura. L'ancien catcheur n'est d'abord pas très confiant à l'idée d'incarner un rôle comique, mais son physique rugueux et sa gueule d'adjudant-chef sont exactement ce dont le film a besoin. Sérieux comme un pape, il est le centre d'inertie non plus d'un film de gangster, mais d'une pure comédie. Une comédie à la Audiard. C'est quand même marrant les évolutions. Michel Audiard, c'est 36 ans de carrière, et plus d'une centaine de longs métrages. Michel Audiard, c'est un nom systématiquement encadré dans les génériques de films, privilèges normalement réservés aux acteurs vedettes. Mais Michel Audiard, c'est surtout, aujourd'hui encore, le champion de toute catégorie d'un sport national, l'écriture de répliques cultes. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. En France, la tradition est ancienne et précède d'ailleurs le cinéma. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule ! De Rabelais à Rostand, en passant par La Fontaine, Pascal ou Molière, la littérature française regorge de petites phrases entrées dans la mémoire collective, au point, parfois, de devenir de véritables proverbes. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Mais l'écriture de répliques de films est encore plus subtile, puisqu'elle impose de manier une langue bien particulière. Pas tout à fait celle de la vraie vie, ni celle de la littérature, simplement celle du cinéma. T'as de bons yeux, tu sais. A l'écran, l'essentiel est raconté par l'image. L'auteur Lewis Herrmann, dans son manuel pratique d'écriture de scénario, estime donc que le dialogue n'a d'utilité que s'il remplit l'une de ses trois fonctions, faire avancer l'histoire, décrire le personnage, ou faire rire. En France, au début du parlant, l'écriture des dialogues devient un métier à part entière, bien distinct de la construction de l'intrigue. La tâche est notamment confiée à quelques grands noms comme Henri Jansson, Charles Spack ou Jacques Prévert, spécifiquement crédités pour leur fonction de dialoguiste. Une pratique typiquement française, aujourd'hui quasiment disparue. Quoi qu'il en soit, l'histoire du cinéma et celle des comédies françaises en particulier est marquée par une foule de répliques si profondément ancrées dans notre mémoire collective qu'elles ont fini par peupler nos conversations quotidiennes. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Non, vous laissez nos jurés. Pas de bras, pas de chou. Non, ça dépend, ça dépend. Passe-moi, je t'ai cassé ! Un cercle est un carré. Un carré est un cercle. Mais alors, comment écrire une réplique culte ? Eh bien, dans un premier temps, il s'agit d'apprendre à écrire. Michel Audiard a eu l'occasion d'exercer sa plume dès les années 40 en tant que critique de cinéma ou feuilletoniste dans quelques journaux... Collabo ! Pardon. Par la suite, il publiera une dizaine de livres en marge de sa carrière de dialoguiste. Amateur vorace de littérature, Audiard racontait avoir passé son adolescence à dévorer 4 bouquins par jour. Je courais à la bibliothèque du 14e arrondissement où je piquais tout. Alors, ça, c'est pas celui de Balzac, alors, ça n'avait aucune... Je lisais. Cette passion pour la chose littéraire lui a permis d'acquérir très tôt le premier ingrédient nécessaire à une réplique culte, une excellente maîtrise de la langue. Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Dans ses dialogues, Audiard cultive l'art du mot juste. Ce garçon est décidément extraordinaire. Ses phrases sont cadencées, millimétrées, tirent partie de toutes les nuances de la langue, même les plus infimes. Est-ce que tu peux être con ? T'es même pas con, t'es bête. Mais au-delà des punchlines ciselés, son style est constamment nourri par ces innombrables influences littéraires qu'il s'amusait même parfois à citer directement. C'est votre père qui vous a apprécié vous garer ? Mon père, je n'ai que ni qu'à cheval parcourant les champs de bataille couverts de morts sur qui tombait la nuit. Doté d'une culture générale encyclopédique, il n'était pas avare non plus de proverbes latins Ô tempora, ô mauresse. Quoi ? Ou de citations historiques. Mais qu'est-ce que c'est, une révolte ? Non, sire. Une révolution. On comprend alors qu'Audiard a pu s'agacer qu'on résume ses dialogues au simple parler populaire ou argotique, lui qui s'évertait à construire une langue unique, ponctuée d'inventions syntaxiques, de références littéraires et de tournures bigarrées. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non ? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Même si ce n'est généralement pas signalé de manière aussi explicite, les dialogues d'Audiard sont en effet constellés de métaphores et de périphrases, ainsi que d'une multitude d'autres procédés littéraires. Souvenez-vous de vos cours de français, on appelle ça des figures de style. La figure préférée d'Audiard est probablement l'accumulation. Alors pourquoi est-ce que j'irais te buter ? Parce que t'es un carnassier, un sauvage, un vindicatif ! Mais c'est aussi le roi de l'allitération Un barbu, c'est un barbu, trois barbus, c'est des barbouses. De l'euphémisme Vous m'avez déjà fait curer les ongles, inspecter les oreilles, et si je vous avais laissé faire, vous seriez même devenu familier ! Ou bien, effectivement, de la métaphore. J'ai des envies de voyage, l'Océanie, port à bord à l'Évainé, tu connais ? Pourquoi ? Tu veux m'emmener ? Je m'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Tu pourrais dire une rose quand on va sur la Loire, question de terme. Bon, celle-là, c'était des faciles. Mais Michel Audiard manie également des figures plus exotiques, comme par exemple... Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. L'antithèse, juxtaposition de deux idées opposées... J'embrasse comme tu aimes. Quand j'aime pas, je dis. Si je dis rien, c'est que j'aime. Le chiasme, disposition en ordre inverse de deux phrases similaires... Les tourmenteurs d'anciens, je les éprille, je les filonne, je les émascule. L'anaphore, reprise des mêmes termes au début de chaque segment de phrase... Quand les types 230 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. L'hyposeux, mise en parallèle de groupes syntaxiques identiques... Permettez que je vous appelle mon petit Lucien ? Je permets pas, je préconise ! L'antorisme, succession de deux énoncés dont le second rectifie le premier... Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour ? Mais tu m'emmerdes ! L'épanadyplose, répétition du même terme en début et en fin de phrase... Vous croyez qu'il m'écoute pas ? Oh, tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Ou l'autotune, coup de pouce financier à un vidéaste. Ouais, bon, ok, là on invente, mais c'est juste pour vous signaler que vous pouvez maintenant aussi nous soutenir sur U-Tip. Michel Audiard, en solide technicien, n'hésite pas à combiner les effets, notamment dans les tontons flingueurs. En une tirade, c'est la bousculade. Il chante et puis crac, un bourg pif ? Il est complètement fou, ce mec ! Onomatopée, anacollute, dislocation... Mais moi, les dingues, je les soigne ! Thématisation, métaphore... Je m'en vais laisser une ordonnance ! Métaphore... Et une scellée ! Hyperbate... Je vais lui montrer qui c'est Raoul ! Au cas de coin de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle ! Inversion, ellipse... Moi quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus ! Je dynamite ! Néologisme... Je disperse ! Intransitivation... Je ventile ! Anaphore, gradation, épitrocasme... Avant d'être ce qu'on appelle une réplique culte, cette explosive envolée est donc avant tout un grand moment de littérature. Mais pas seulement, car comme on l'a dit, la langue filmée se distingue de la langue écrite. A partir du moment où il est imaginé par son auteur, le dialogue de cinéma connaît tout un cycle de vie avant d'atteindre les oreilles du spectateur. Il passe notamment par l'oralité d'un comédien qui lui apporte son interprétation personnelle. Essayez dans la séquence précédente de remplacer Bernard Blier par, disons, Jean-Claude Brially et voilà ce que vous obtenez. Ah, je vais lui en foutre-moi du respect ! Je vais lui en foutre-moi du Norbert ! Plein le pif ! Plein la gueule ! Je vais lui dynamiter la tronche, à ce con ! Le disperser aux quatre vents ! Le réduire en fumée ! Ah, qu'on retrouve plus jamais rien ! Plus un os ! Rien ! Jamais ! Mouais ! Jean-Claude Brially a beau être un excellent comédien, il semble peiné à donner du naturel à la langue d'Odiard. Que pensez-vous de ce que vous venez de voir, monsieur Tuile ? Pour cette raison, le scénariste tenait à écrire autant que possible ses dialogues sur mesure afin qu'il colle parfaitement aux comédiens choisis pour les incarner. Hein ? Mat un peu le tombe du froc ! Si Bernard Blier excelle dans les tautons-flingueurs, c'est parce qu'Odiard a su apprivoiser sa voix, sa diction, sa présence à l'écran au fil des nombreux rôles qu'il a spécialement écrits pour lui. Debout, face au mur et les paluches en l'air. On est chargés à la magnum. Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu. Ça fera 10 morceaux. À force de fréquenter ses acteurs, Michel Odiard avait même pris l'habitude de voler leurs propres mots pour les remettre dans la bouche de ses personnages. Il y a des choses dans le dernier par exemple, à un moment, il y a un personnage qui apparaissait sur l'écran et je disais celui-là, il a l'air d'une pointe bique, ça amusait les gens. Je l'ai piqué à bligue et ça, c'est le jour où il a vu Sim sur le plateau, il m'a dit écoute, on est vraiment une pointe bique. Je vais voler, mais j'ai le droit de faire ça, c'est des amis. On en vient alors au deuxième ingrédient de la recette d'une réplique culte. Elle doit absolument correspondre au personnage. Un personnage véhicule un tempérament, une histoire, un corps, un milieu social qui doivent transparaître dans ses mots. Je crois docteur que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Une réplique admirable peut aussi bien faire mouche que tomber totalement à plat suivant le personnage auquel on l'attribue. A l'inverse, une phrase apparemment anodine peut révéler des vertus insoupçonnées dès lors qu'elle est véritablement incarnée. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Dans Les Tentons Flingueurs, même si tout le monde parle l'audiard, chaque personnage a, conformément à son caractère, une manière bien à lui de s'exprimer. Qu'est-ce qui te gêne toi ? Bernard Blier fait des phrases courtes et saccadées qui révèlent son tempérament nerveux et contrastent avec la nonchalance de son frère incarnée par Jean Lefebvre. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Le jeune bourgeois Claude Riche s'étale en longues tirades pleines d'emphase qui ont le don d'agacer Tonton Fernand, homme simple et direct qui préfère aller droit au but. Soit les manières gagneront ce que l'affection y perdra. Eh ben c'est ça, on s'ébrera moins. Allez ! Quant à Francis Blanche, son extrême courtoisie peine parfois à dissimuler son tempérament explosif. Touche pas au gris-bis, celui-là ! Pour tous les truands du film, la langue est aussi le marqueur d'une autorité, souvent virile, que chacun cherche à affirmer. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours ? Si ces messieurs veulent bien me les confier... Quoi ? Comme l'analyse la musicologue Catherine Rudand dans une étude consacrée au Tonton Flingueur, les répliques d'un film sont des objets sonores. Leurs sonorités sont partie intégrante de la dynamique du film parce qu'elles manifestent les logiques contrastées des personnages. Si la fameuse scène de la cuisine est restée dans les mémoires, ce n'est donc pas seulement parce qu'elle est truffée de punchlines, mais en premier lieu parce que chaque personnage l'enrichit d'une voix et d'un langage unique, comme dans une symphonie où chaque instrument apporte sa pierre à un édifice monumental. A propos de cette scène, inspirée du film noir Key Largo, il faut aussi rappeler qu'elle survient à un moment particulier de l'histoire. A cet instant, la tension est à son comble car Théo, le vrai grand méchant du film, s'est arrangé pour faire croire à Fernand que les frères Wolfoni ont cherché à l'assassiner. Après avoir essuyé un bourpif injustifié en guise de représailles, Raoul et Paul sont décidés à en découdre pour de bon. La confrontation a lieu dans la cuisine, pièce dont on a déjà détaillé la symbolique dans une précédente vidéo, au beau milieu d'une surprise partie organisée par Patricia. Mais gagné par l'ambiance festive, tout ce beau monde finit par se rabibocher autour d'une étrange boisson vitriolée en se remémorant de vieux souvenirs de truands. Comment qu'elle s'appelle le nom de Dieu ? Lulu la Nantaise. T'as connu ? On touche alors à un élément déterminant, le contexte. Une réplique culte ne se réduit pas aux quelques mots qui la composent car elle découle d'une situation. Ici Houston, vous pouvez répéter ? Houston, on a un problème. C'est en grande partie cette situation qui va permettre de fixer la réplique dans notre mémoire collective. Il a dit que vous l'avez tuée. Non, je suis ton père. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il est impossible de goûter une liqueur un peu chargée sans que quelqu'un se remémore cette conversation d'ivrogne et ne finisse par déclarer J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. À l'origine, le mot réplique est issu du latin réplicare qui signifie répondre. Par définition, elle n'est donc pas censée fonctionner toute seule. C'est pourquoi une bonne réplique pour tomber à point doit souvent être préparée par les lignes de dialogue qui la précèdent. Et voilà, on a les droits. Pour autant, écrire une réplique efficace, adaptée au personnage et à la situation ne suffit toujours pas. Entre le papier et l'écran, il existe encore mille manières de saloper des dialogues a priori parfaits. Alors, comment tourner une réplique culte ? Quand on met en scène une conversation, il faut faire des choix. Filmer en plan large, en plan serré, en gros plan, en champ contre champ ou même face caméra, tout est possible. Je suis d'accord avec vous. Même s'il est parfois pertinent de montrer celui qui écoute plutôt que celui qui parle, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, oui, toujours la même, Georges Lautner, lui, préférait approcher sa caméra le plus possible des interprètes pour que rien ne puisse contrarier la réception du dialogue par le spectateur. Cette attention particulière portée à la restitution du dialogue lui permet également de veiller à ce qu'aucune réplique ne soit gâchée par une élocution défaillante d'un de ses acteurs comme ça arrive quelquefois. Simplement remettre parce qu'il est dans l'état aussi du monsieur le ciel. J'entends ni je comprends rien. D'un point de vue purement technique, il est tout aussi essentiel d'assurer la prise de son et le mixage car une réplique ne peut fonctionner correctement que si elle est parfaitement audible et compréhensible. La terre a sorti juste pas sur le stag, vous tous les acteurs, juste prête, mais prête ! Puisqu'il est l'oeuvre de professionnels chevronnés, les tontons flingueurs ne souffrent d'aucun de ses défauts. Tout concourt au contraire à sublimer les dialogues jusqu'au beau noir et blanc de Maurice Félousse, chef opérateur attitré de Lautner. On te connaît pas, mais laisse nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns comme on dit de nos jours. A l'image de cette photographie en clair-obscur, ce qui importe ici, c'est le contraste. Car le film s'appuie sur le ressort comique classique de la confrontation des contraires. En opposant le grand bourgeois à l'homme de la rue, le vieux roublard aux jeunes impudents ou en mettant en scène des situations antagonistes comme cette demande en mariage au beau milieu d'une fusillade. Il me semble avoir entendu c'est le jardinier qui tue des taupes. Dans les tontons flingueurs, on retrouve cette esthétique du contraste jusque dans les dialogues. Car une des spécialités de Michel Audiard est de mélanger avec grâce les registres de langue. Pour une fois que je tiens l'artiste de l'Arnaissance, je veux pas le promet à cause d'une bévue ancillaire. Une quoi ? Une connerie de taboniche. Comme l'explique le critique Michel Chion dans le complexe de Cyrano, en stylistique, on distingue en général quatre niveaux de langue. Le style soutenu, le style neutre, le style familier et le style populaire. Mais le cinéma français a la particularité de ne pas admettre le style neutre. Nous sommes obligés la plupart du temps de choisir entre une formulation qui peut être trop précieuse ou guindée ou savante et une autre qui peut être trop familière ou désinvolte voire vulgaire. On en trouve une illustration dans le Cafeserubif où Bernard Blier en bon polyglotte passe d'un registre à l'autre selon qu'il s'adresse à un compère mafieux ou à un cave, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du milieu. Dans les Tontons Flingueurs comme dans tous ses autres films, la langue d'Odiard résulte de la fusion entre les deux registres les plus éloignés de la langue française. D'un côté, la langue de la rue qu'il n'a cessé de pratiquer en écumant les bistrots du 14e et de l'autre, le registre soutenu de la littérature qu'il a su apprivoiser à travers ses nombreuses lectures. Conscient du potentiel comique d'un tel procédé, Michel Odiard mélange parfois les niveaux de langue au sein d'une même réplique pour aboutir à d'étonnants effets de rupture. Cette forme d'oxymore cinématographique rejoint le principe même de la comédie. Faire entrer en collision deux idées opposées pour créer un décalage. C'est d'ailleurs ce qui se passe également à l'échelle du film qui associe deux genres a priori contradictoires et s'autorise à tuer pas moins de sept personnages au cœur de ce qui reste malgré tout une comédie tout publique. En dépit de son style finalement plutôt élégant, Michel Odiard n'a d'abord pas eu que des admirateurs. Alors qu'il s'attachait à démystifier la figure du truand, il a même été pendant quelques temps une cible désignée. Car si au moment de la production des tontons l'âge d'or du film noir américain est bel et bien terminé, la France voit en revanche les débuts d'un autre courant majeur, la nouvelle vague. Le mouvement réunit quelques admirateurs d'Alfred Hitchcock et Howard Hawks qui puisent eux aussi les sujets de leur premier film dans l'univers des polars crasseux. La plupart ont commencé leur carrière dans la critique à l'image de François Truffaut qui en 1957 écrivait « Les dialogues de Michel Odiard dépassent en vulgarité ce qu'on peut écrire de plus bas dans le genre ». Alors déjà, c'est pas très sympa, mais surtout, on l'a vu, ce procès en vulgarité ne tient pas vraiment la route. Vous bonissez encore une seule médisance sur une dame et moi je vous fais une tête à la décorade. Et vous allez comprendre que Charles et les gants font encore se le farcir. A vrai dire, le litige est ailleurs. Déterminé à briser toutes les règles et élever le cinéma au rang d'art, les jeunes ambitieux de La Nouvelle Vague s'opposent par principe à ceux qui, comme Odiard, se considèrent davantage comme des artisans. Pas vraiment outillés pour l'octogone sans règles, Odiard répliquera par voix de presse en annonçant dès 1959 la mort de La Nouvelle Vague dans un article resté célèbre et profitera du moindre de ses passages à l'ORTF pour dégainer la sulfateuse en toute décontraction. Je trouve que c'est un cinéma un peu d'impuissants, un cinéma de cocu, le jeune cinéma. On assiste alors à un clash pur et simple, un rap contenders avant l'heure, une joute de punchliners en complet veston. Heureusement, la querelle ne durera pas très longtemps. Comme les tontons du film, tout ce beau monde finira par se réconcilier sur l'autel du pragmatisme et de l'intérêt commun. On est dans un métier où il y a 80% de connards. On est forcé de s'entendre à un moment donné. Maintenant, je m'entends très bien par exemple avec François Truffaut. On s'est tiré à bout les rouges pendant des années, mais on ne peut pas ne pas un jour s'entendre avec Truffaut. C'est obligatoire parce qu'un jour, on s'est trouvé en discussion avec le même producteur connard qui ne comprend rien à ce qu'on lui raconte. Finalement, on est d'une modestie folle aujourd'hui, mais il se crat quand même une mafia des gens intelligents. Il le faut, c'est obligatoire. Artistes et artisans ont donc fini par se vouer à un respect mutuel, collaborant en bonne intelligence au gré de projets communs ou de petits caméos, partageant même certains de leurs enfants chéris en garde alternée. Ainsi va la grande et disparate famille du cinéma français. Fatalement psychotique, cette famille s'est longtemps nourrie de disputes plus ou moins salutaires, en faisant valoir la dernière compétence essentielle à l'accouchement d'une réplique culte, être prêt à tuer père et mère pour un bon mot. Et le prénom du marquis de Sade ? Bicarbonoute. Bicarbonoute de Sade. Bien, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.